Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise ? Je suis le docteur Kaysa Wadi, je suis oncologue à l'Institut Gustave Rossi et je participe notamment au programme de prévention des cancers interception qui est né maintenant il y a presque deux ans à Gustave Rossi. Qu'est-ce qu'un facteur de risque ? Un facteur de risque, notamment de cancer, c'est quelque chose qui va augmenter le risque de faire tel ou tel cancer. Il y a deux types de facteurs de risque, il y a les facteurs de risque on dit évitables et les facteurs de risque qui sont non évitables. Pour prendre des exemples, les facteurs de risque évitables c'est notamment tout ce qui est en rapport avec l'environnement et donc on a notamment le tabac, tout ce qui est nutritionnel, le fait de faire ou pas sédentaire, la consommation d'alcool, les rayonnements UV ou encore le surpoids. A côté de ça, il y a les facteurs de risque qui sont non évitables et donc on a notamment tout ce qui est génétique, le fait d'avoir par exemple une anomalie génétique qui est transmise par l'un de nos parents et qui augmente le risque de faire du cancer. Ou alors on a aussi simplement l'âge, puisqu'il y a certains cancers pour lesquels en fait le risque de faire par exemple un cancer du sein ou la prostate, il augmente avec l'âge et à côté de ça vous avez aussi le sexe, donc le cancer de la prostate pour les hommes, le cancer du sein pour la femme. Quels sont les facteurs de risque majeurs et pour quels cancers ? On sait que le fait de consommer de l'alcool peut augmenter le risque de faire des cancers du foie, du sein ou aussi des voies aérodigestives. A côté de ça, le tabac est impliqué dans des 7 types de cancers et plus particulièrement dans les cancers du poumon, du pancréas, des voies ORL et de manière un peu moins majeure dans notamment les cancers du sein, les tumeurs gynécologiques et certains types de cancers digestifs. Tout ce qui est alimentation, on sait par exemple que le fait de consommer beaucoup de viande ou de charcuterie augmente le risque de faire des cancers du côlon ou du rectum. Le fait d'être sédentaire augmente le risque de faire des cancers de l'endomètre, du sein ou certains cancers digestifs comme le cancer du côlon. On a aussi certains cancers qui sont associés au rayonnement et c'est notamment tous les cancers cutanés, le mélanome, les carcinomes thermiques cutanés qui augmentent du coup avec l'exposition au rayonnement UV. Le fait d'être en surpoids augmente le risque de cancer colorito, de cancer de l'endomètre, de cancer du foie, c'est les principaux. Et ensuite, de manière un peu moins importante, ça augmente aussi le risque notamment de cancer du sein, surtout après l'aménopause. Il y a aussi l'exposition à certains virus qui peut augmenter le risque de certains cancers et c'est notamment le cas avec l'HPV et le risque de cancer du col ou des voies ORL. Les infections au virus des hépatites qui augmentent le risque de faire des cancers du froid. Musique 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 Musique